Hello mes fleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet des calendriers de l'Avent. J'espère que vous allez toutes bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir l'intégralité du calendrier de l'Avent proposé par Nuxe cette année et qui est vendu au prix de 79,90€. Alors je n'avais pas eu l'occasion de découvrir la sélection de l'année dernière mais si vous êtes curieuse de savoir ce qu'il y avait il y a deux ans dans le calendrier et pourquoi pas de comparer avec la sélection de cette année, je vous mettrai dans le petit i la vidéo que j'allais tourner il y a deux ans et sans plus attendre c'est parti. Est-ce que j'ai choisi la couleur de mon t-shirt en fonction du calendrier ? Oui mais en fait ça ne va pas fonctionner puisque l'intérieur du calendrier est vert. Il est très joli donc j'essaye de vous le présenter au mieux. L'intérieur se présente comme ceci et pour une fois on ne va pas chercher la case numéro 24 parce qu'elle est très facilement identifiable. Donc ma foi un design plutôt festif avec pas mal de dorés, du ruban qui me fait davantage penser aux célébrations du nouvel an, les paillettes etc. qu'à Noël mais pourquoi pas et à l'intérieur l'arbre qui symbolise j'imagine l'aspect peut-être un peu naturel et cocooning des produits même si l'intégralité de ce calendrier n'est pas bio puisque vous savez peut-être que Nuxe propose une gamme bio et une gamme qui ne l'est pas peut-être que l'on trouvera les deux à l'intérieur. J'arrête de bavarder et sans plus attendre on commence avec la première case. Vous ne m'avez pas vue et heureusement pour moi je ne porte pas de vernis aujourd'hui parce que c'était très compliqué de sortir le premier produit de la première case mais je suis très contente puisqu'il s'agit du stick lèvres hydratant de la gamme rêve de miel de chez Nuxe qui est l'une de mes gammes préférées. Si vous cherchez des produits efficaces lorsque vous avez les lèvres très gercées je vous conseille vraiment cette gamme et en particulier la version en peau qui fait des merveilles lorsqu'on la met la nuit notamment donc trop contente de retrouver le baume à lèvres. Je pense que c'est un full size en format 4 grammes et à l'intérieur du calendrier je ne vais pas les lire à chaque fois mais on nous donne des petites indications sur le produit donc c'est plutôt sympa. Case numéro 2 Ah non cette fois-ci beaucoup plus facile on reste dans la même gamme et c'est une crème main et ongles en format 15ml donc toujours de la gamme rêve de miel qui sent tellement bon j'ai envie de la ressentir. Franchement c'est un bonheur de s'hydrater les mains avec des produits qui sentent aussi bon le miel, le réconfort, le cocooning on aime trop et petit format mais je le dis à chaque fois pratique pour le sac à main ou pour en porter partout donc pourquoi pas. Case numéro 3 ici ça c'est chouette on aime toujours autant découvrir les miniatures de l'huile prodigieuse donc là on a la version florale qui n'est pas la version classique mais qui est très sympa à utiliser en format 10ml je pense, connaissant un petit peu la marque que nous allons avoir d'autres senteurs et d'autres versions pour pouvoir comparer et en profiter donc ça très contente aussi de le retrouver. Case numéro 4 alors ça c'est un produit que je ne connais pas et que je suis trop contente de découvrir c'est un gel douche, une gelée de douche parfumée dans la même senteur que l'huile prodigieuse florale donc trop contente de pouvoir associer les deux le packaging rose, nacré comme ça j'aime trop. Case numéro 5 alors un échantillon de parfum et cette fois-ci c'est prodigieux floral le parfum donc on est toujours dans la même gamme que les deux produits précédents bon alors je me répète je pense que vous commencez à me connaître je trouve que les petits parfums comme ça ne font vraiment pas office de miniature et qu'on est vraiment sur des échantillons donc c'est toujours un peu décevant mais c'est quand même sympa de pouvoir tester un petit peu l'ensemble de la gamme donc pourquoi pas j'espère simplement qu'il n'y en aura pas trop dans le calendrier et si c'est le cas ça me conviendra. Case numéro 6 je fais de mon mieux pour ne pas massacrer les cases du calendrier j'espère que vous prenez note ouh alors ça c'est cool oh là là ça c'est trop bien enfin ça sera trop bien si j'arrive à le sortir oh ça c'est trop cool c'est une eau micellaire apaisante 3 en 1 de la gamme Very Rose en format 40ml donc là c'est vraiment un joli format et ma foi c'est un produit que j'adore je ne sais pas si on aura d'autres produits de la gamme Very Rose mais je vous en avais parlé sur le blog je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos honnêtement je ne suis pas trop au micellaire parce que je trouve que ça ne démaquille pas aussi bien que l'huile que c'est pas très agréable ça laisse souvent un fini collant etc mais alors celle-ci c'est vraiment si ce n'est ma préférée l'une de mes préférées parce qu'elle est hyper agréable elle ne laisse pas du tout de résidus collants désagréables etc donc gros coup de coeur pour cette eau micellaire et trop contente que vous puissiez la découvrir dans le calendrier on passe à la case numéro 7 nous avons une crème fraîche de beauté c'est une crème hydratante pour le visage en format 15ml alors je ne me souviens plus exactement mais il me semble qu'il y a deux ans les formats de crème pour le visage étaient plus petits que celui-là là avec 15ml on a quand même le temps de bien tester et bien découvrir le produit donc c'est chouette et cette crème là est proposée pour les peaux normales donc je pense que on peut tous l'utiliser à un moment de l'année même si vous avez la peau plus fragile en hiver ou plus grasse en été il y a toujours un moment où ce type de crème ça devrait pouvoir fonctionner donc très sympa et on passe à la case numéro 8 qui est ici alors c'est un nouveau produit aussi enfin du moins je ne le connais pas c'est une crème prodigieuse boost crème gel multicorrection et cette fois-ci on est sur les peaux normales à mixte donc peut-être qu'il y en aura finalement pour tous les types de peaux et bien ma foi à tester case numéro 9 ah j'en parlais tout à l'heure en introduction la gamme bio de Nuxe est bien présente dans ce calendrier vous voyez le packaging est vert c'est très joli d'ailleurs je trouve c'est la crème à l'algue marine qui est un fluide hydratant correcteur de peau pour les peaux normales à mixte également et c'est un produit que j'ai reçu aussi dans une box et que je n'ai pas eu l'occasion de tester donc je ne peux pas vous dire encore ce que j'en pense mais écoutez pour l'instant on en est à trois versions différentes de crème pour le visage donc pas mal ça permet un peu de comparer on passe à la case numéro 10 ah on est toujours dans la gamme bio d'accord j'aime trop alors ici nous avons une huile de nuit de la même gamme que le produit précédent franchement le packaging est trop mignon j'aime trop avec un format pipette et j'adore les huiles pour le visage comme pour le corps d'ailleurs donc bien écoutez à tester et on passe à la case numéro 11 grosse case ah encore un produit que je ne connais pas que de surprise cette fois-ci c'est le rêve de thé gelée douche ressourçante donc qui est un gel douche comme son nom l'indique qui nettoie à douci et rafraîchi en format 30 ml et je ne sais pas si c'est nouveau ou si je ne connais pas tout simplement cette référence mais ça vous savez moi les produits de douche que ce soit les lavants les exfoliants etc j'adore donc trop contente et je ne connais pas du tout cette gamme donc j'ai très envie d'aller voir s'il existe d'autres produits de la même senteur d'ailleurs on va sentir tiens qu'est-ce que ça sent humm c'est hyper agréable je pense qu'il y a de la bergamote à l'intérieur je saurais pas vous dire ce que ça sent voilà ça devait arriver mais ça sent hyper bon c'est hyper frais et bah écoutez trop hâte trop hâte de tester j'ai du savon sur le nez on passe à la douzième case on arrive à la moitié du calendrier je sais ça passe trop vite chaque fois c'est pareil ouh bah voilà je suis quand même souvent exaucée dans mes deux bandes et bien cette oh oui trop bien c'est le gommage granité ressourçant je pense que ça je vais adorer on est toujours sur des formats de 30ml oh j'ai trop hâte ça je pense que dès ce soir c'est dans la douche et ça sera pour essayer trop chouette trop belle découverte case numéro 13 petite case mais joli produit c'est de nouveau une huile prodigieuse dans un packaging un peu flouté je pense que que l'image vaut mieux que mon explication mais tout ça pour vous dire que ça n'est pas le packaging classique de l'huile prodigieuse et c'est la version riche que je ne connais pas donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais les huiles prodigieuses peuvent s'appliquer tant sur le visage que sur le corps ou encore sur les cheveux donc un deuxième format à tester toujours en 10ml pour comparer parfait et on passe à la case 14 nous avons ici une crème riche redensifiante anti-âge global d'accord qui régénère regalbe l'ovale et lisse les rides il va falloir commencer je vais quand même avoir 30 ans bientôt donc ça suffit les bêtises de crème hydratante classique et bonjour les crèmes anti-âge et on est sur un format 15ml donc écoutez pourquoi pas peau très sèche à sèche donc non je pense que ça ne me conviendra pas et ça fera plaisir à quelqu'un mais ok et bien pourquoi pas 15 cette fois-ci on a une gelée purifiante micro exfoliante pour usage quotidien de la gamme Aquabella c'est un produit que je ne connais pas et qui est conseillé pour les peaux mixtes en format 15ml donc je me ferai un plaisir de le tester case numéro 16 alors et bien c'est un deuxième produit de la même gamme toujours Aquabella et c'est une émulsion hydratante révélatrice de beauté matifie lisse et révèle l'éclat donc toujours pour les peaux mixtes à tester en combo ok case numéro 17 pauvre calendrier vraiment je fais au mieux pour le préserver mais ça n'est pas évident n'est-ce pas c'est une crème huile nutrifondante donc on repasse sur la gamme anti-âge qui s'appelle la Nuxuriance je crois que je ne l'avais pas précisé tout à l'heure et donc cette fois-ci c'est pour les peaux sèches fragilisées par l'âge alors ce que je remarque ici c'est qu'on a quand même un joli panel de crème pour le visage et qu'il y en a un petit peu pour tous les types de peaux du coup c'est bien parce que ça permet de s'adresser à tout le monde mais j'imagine que les personnes qui ont la peau très sèche ne pourront jamais utiliser les crèmes pour peaux mixtes et inversement donc voilà on satisfait tout le monde mais finalement on ne pourra peut-être pas se servir toutes de tous les produits mais je pense qu'on a toutes dans notre entourage quelqu'un qui se dévouera pour tester une ou deux miniatures je ne me fais pas de soucis là-dessus case numéro 18 je fais un carnage oh oui c'est le retour de la gamme rêve de miel avec le gel lavant sur gras pour le visage et le corps produit coup de coeur voilà je ne vous reparle pas de la gamme je l'ai fait tout à l'heure mais vraiment je crois que si vous voulez tester une gamme chez Nuxe allez-y pour celle rêve de miel elle est top et on passe à la case 19 quand il n'y en a plus il y en a encore cette fois-ci c'est le baume visage ultra réconfortant de la gamme rêve de miel en format 15ml pour les peaux sèches et sensibles donc qui vient compléter notre petite routine case numéro 20 je ne sais pas pourquoi je sens arriver non c'est là là il va y avoir un deuxième échantillon de parfum je le sens mais en attendant nous voilà avec une autre miniature de l'huile prodigieuse et cette fois-ci en version classique toujours au format 10ml j'en suis 20-21 grosse case ah une miniature de 30ml de l'huile de douche dans la gamme huile prodigieuse qui permet à la fois sauf si elle a été reformulée alors oui là je vois douche précieuse à l'époque lorsque j'ai testé ce produit pour la première fois le packaging stipulé pour le corps et les cheveux j'étais pas hyper fan du résultat sur les cheveux de toute façon en général les produits deux en un me conviennent pas forcément mais produit très agréable pour la douche notamment en été quand on a envie d'un parfum un peu ensoleillé donc très chouette de retrouver ici cette petite miniature c'était la 21 je passe à la 22 et on a pour aller avec les parfumés de la même gamme les corps sublimateurs pour tout type de peau en format 30ml aussi case numéro 23 vous le sentez je sais que vous le savez c'est une deuxième miniature échantillon de parfum cette fois-ci c'est la gamme prodigieuse donc avec le parfum ensoleillé dont je vous parlais il y a une minute bon on se retrouve avec deux petits parfums on fera le bilan dans un instant mais je trouve quand même que ça va et ils sont malins juste après ça on passe à la 24ème et dernière case et j'espère qu'il va y avoir l'effet waouh parce qu'on adore l'effet waouh pour les dernières cases je crois qu'il y a deux ans la 24ème case était une huile prodigieuse dans un plus gros format là c'est quand même une petite case donc j'ai pas trop d'idées ah bah si c'est aussi une huile prodigieuse mais dans le même format que les autres en 10ml avec la version pailletée qui laisse un très joli fini sur les jambes et le décolleté lors des soirées d'été j'adore l'utiliser mais en plus je fais des rimes c'est quand même fabuleux si je fais le récap j'ai découvert dans ce calendrier 4 produits de la gamme rêve de miel donc le baume à lèvres le gel douche le baume visage et la crème pour les mains deux produits qui je pense vont être mes coups de coeur de ce calendrier de la gamme rêve de thé avec le gel douche et l'exfoliant pour le corps un seul produit de la gamme very rose j'avoue que j'aurais bien aimé en trouver d'autres mais je suis très contente de cette jolie miniature qui est une eau micellaire une jolie sélection de la gamme prodigieuse avec l'huile de douche le lait parfumé trois versions différentes de l'huile prodigieuse donc en classique version riche et scintillante et pour terminer le petit parfum nous avons aussi la version florale avec le format huile le gel douche et puis le petit parfum et enfin plusieurs gammes pour le visage donc on a deux produits aquabella deux produits nuxe bio deux produits de la gamme anti-âge nuxe uriance et puis deux autres crèmes la crème fraîche de beauté et la crème prodigieuse ce que je remarque déjà c'est qu'il y a eu des variantes par rapport à la version que j'avais pu tester il y a deux ans et ça je suis très contente de ne pas retrouver non plus systématiquement les mêmes produits il y a quand même les gammes et les produits best-seller c'est aussi ce que j'avais envie de retrouver dans ce calendrier très contente de retrouver aussi plusieurs versions de l'huile prodigieuse parce que c'est toujours sympa de les avoir en miniature et de pouvoir les comparer et comme je le disais tout à l'heure même si je suis un peu déçue par les échantillons de parfum finalement il n'y en a que deux et ça peut être assez chouette de les emporter dans le sac à main donc finalement je trouve que c'est une belle sélection et que c'est un calendrier de l'Avent qui est vraiment chouette et qui vaut le coup tout simplement d'ailleurs je ne l'ai pas dit en introduction mais je remercie l'équipe Nuxe de m'avoir envoyé ce calendrier de l'Avent pour vous en parler vous savez de toute façon que mon avis est 100% honnête que le produit soit envoyé ou pas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et si vous souhaitez voir d'autres vidéos concernant les calendriers de l'Avent n'hésitez pas à cliquer sur la playlist si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker pour me soutenir et à me laisser un petit commentaire avant de partir vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et jusqu'à la prochaine je vous fais de gros bisous prenez soin de vous ciao Musique de générique Sous-titrage ST' 501